Deuxième question La communion dans l'église catholique a-t-elle une profonde importance ? Vlant. Pourquoi je retiens cette question ? Parce que pour moi il y a un immense point d'interrogation. Comment se fait-il que nos célébrations eucharistiques soient délaissées à ce point ? J'aime bien dire dans la préparation aux fiancés qui sont tous des années de lumière. J'en profite aussi pour parler du baptême et de tous les sacrements. C'est une catéchèse. Et je viens leur dire, vous savez, moi je suis accro à l'eucharistie. Si je n'ai pas l'eucharistie quotidienne, je suis en manque. Il va falloir que je suive une cure de désintox. Non mais c'est vrai. Ils ne se rendent pas compte que c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus inimaginable, ce que Dieu a fait pour nous. Il se donne quotidiennement à nous, disons, dominicalement. Tous les dimanches, il se donne à nous. Et nous le boudons, nous ne ressentons pas la nécessité. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce qu'on en arrive à poser ? A-t-elle une profonde importance ? Est-ce que c'est vraiment important ? Ou bien alors, il y a une protestantisation ? C'est possible aussi. Le pasteur ne célèbre pas la scène toutes les semaines. C'est de temps en temps qu'il célèbre la scène en signe de communion parce qu'elle n'a pas le même sens que pour nous. Mais si un chrétien catholique se pose cette question, alors je voudrais qu'il m'explique. Mais je vais quand même essayer de répondre à sa question, bien sûr. L'Église vit de l'Eucharistie. Vous avez compris que je cite saint Jean-Paul II. L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience, sous de multiples formes, de la continuelle réalisation de la promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais dans l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin, encore récent du Seigneur, elle jouit de cette présence avec une intensité unique. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la Patrie céleste, le divin sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant d'espérances confiantes. À juste titre, le Concile Vatican II a proclamé que le sacrifice eucharistique est source et sommet de toute la vie chrétienne. J'espère que celui qui a posé la question voit en temps quelque chose, mais que sera transmis ce beau message. Dans la même encyclique, le pape continue. La très sainte eucharistie contient l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant qui, par sa chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans les sacrements de l'autel, dans lesquels elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. L'Eucharistie, présence salvifique de Jésus dans la communauté des fidèles et nourriture spirituelle pour elle, est-ce que l'Église peut avoir de plus précieux dans sa marche au long de l'histoire ? L'Église a reçu l'Eucharistie du Christ son Seigneur, non comme un don, pour précieux qu'il soit parmi bien d'autres, mais comme le don, par excellence, car il est le don de lui-même, de sa personne, dans sa sainte humanité et de son œuvre de salut. L'Église vit comptuellement du sacrifice rédempteur et elle y accède non seulement par un simple souvenir plein de foi, mais aussi par un contact actuel, car ce sacrifice se rend présent, se perpétuant sacramentellement dans chaque communauté qui l'offre par les mains du ministre consacré. De cette façon, l'Eucharistie étant aux hommes d'aujourd'hui, la réconciliation obtenue une fois pour toutes par le Christ pour l'humanité de tous les temps. En effet, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Frères et sœurs très chers, permettez que dans un élan de joie intime, en union avec votre foi, et pour la confirmer, je donne mon propre témoignage de foi en la Trin-Sainte Eucharistie. Ici se trouve le trésor de l'Église, le cœur du monde, le gage du terme auquel aspire tout homme, même inconsciemment. Il est grand, ce mystère. Assurément, il nous dépasse, il met à rude épreuve les possibilités de notre esprit d'aller au-delà des réapparences. Ici, nos sens des failles et visus tactus gustus in te falitur est dit dans l'hymne à Dorothée et dévotée. Mais notre foi seule, enracinée dans la parole du Christ transmise par les apôtres, nous suffit. Permettez que, comme Pierre, à la fin du discours eucharistique dans l'Évangile de Jean, « Je redise au Christ, au nom de toute l'Église, au nom de chacun d'entre vous, Seigneur, à qui aurions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. » Beau témoignage, hein ? Du coup, je n'ai plus rien à dire, il a tout dit, quoi. Oui, l'Eucharistie est vraiment importante pour notre Église. Sous-titrage ST' 501